Vous qui filez sur les grands axes en direction de la Méditerranée, quittez la Sète. Faites la route buissonnière dans la région de Thun-l'Hermitage et de Tournon-sur-Rhône, à cheval sur la Drôme et l'Ardèche. Ici commence vraiment le sud. Ici commence l'évasion. Épisode 1 Chercher la truffe dans la Drôme des collines J'aime Arbet, cher Amitage. C'est une question de lumière, d'odeur, de je ne sais quoi dans l'air. Envie de s'arrêter et de savourer. Donc la truffe commence à chauffer et là vous sentez... Ça sent, voilà, ça sent. Là je mets mon nez au-dessus là. La truffe commence à développer plus de saveur, plus de goût. Au mois de mars, la saison de la truffe tire à sa fin. Mais avec de la chance, on pourrait bien en dégoter quelques spécimens. Le département de la Drôme est le premier producteur de truffes noires. Je crois que c'est François Delaroyère qui en parle le mieux dans un hors-série de Champignons Magazine. Un arôme rustique en même temps que subtil, puissant, à la fois frais et chaud, avec des fragrances d'herbe, de tabac humide, de feuilles de chêne en décomposition, de racines de terre humide, de musques, de cuir, de fourrure de renard ou de charcuterie légèrement fumée. Autant dire que le voyage s'annonce complet. Salut Loulou ! Ça va Riva ? Dans la Drôme des Collines, à 5 minutes de Romand, on pousse la porte de la Baume Saint-Antoine, la truffière de Karine et Franck Boissieux. Avec ces deux-là, on va chercher des truffes. Franck, vous avez combien de chiens pour chercher les truffes ? On a trois chiens exactement, puisque pour suivre notre douzaine d'hectares de truffières, un seul chien ne suffirait pas, si nous permet d'aller caver tous les deux. Avec Karine, on prend chacun un animal, bien sûr. Elle a compris, elle ne va pas aller travailler ce matin. On y va Karine, non ? Allez, c'est parti. Je prends la pique ? Je dis ce qu'il faut, c'est parti. On va attaquer à caver, là, dans cette rangée. Cette truffière, c'est une truffière qui rentre en 17e année. On peut voir que les arbres sont relativement bien formés, limite bonsaïs. Principalement, c'est chêne vert ou chêne blanc, mais on peut aussi ramasser des truffes. Là, c'est du chêne vert. C'est du chêne vert l'occurrence. Tout à fait, oui. On a aussi potentiellement d'autres supports qui sont le charme, le cyste, le génévrier, le tilleul et le pain noir d'Autriche. Le chêne, c'est l'hôte et la truffe, c'est le parasite. Ils vivent en symbiose, ils se nourrissent mutuellement. La truffe amène des minéraux au chêne et le chêne, lui, transforme la chlorophylle et amène tout ça jusqu'au champignon qui lui vit sous terre, bien sûr. Allez, Gus, on cherche. Allez, va doucement, Gus. Allez, on cherche. Alors, qu'est-ce que fait Gus, là ? Gus est en train d'essayer de chercher une truffe. La truffe, pour qu'elle soit mûre, quand elle est mûre, elle va dégager un gaz et le chien va sentir ce gaz et c'est pour ça qu'il va marquer quel niveau est la truffe sous l'arbre. On va chercher. Il a donné un coup de patte. Vous pouvez voir, nous, on va aller fouiller un petit peu dedans pour essayer de trouver la truffe. Et donc, effectivement, il y en a bien une. Alors, vous creusez, là, avec votre main sur environ 10 centimètres de profondeur ? À peu près. Alors, souvent, on n'arrive pas à trouver. On sent la terre et ça nous permet d'avoir l'odeur de la truffe sur la terre. Donc là, il y en a bien une de truffe juste arrivée à la trouver. Donc, il a donné un coup de patte et ça m'a permis de détecter la truffe. Alors là, vous avez trouvé, en effet, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, on dirait un petit caillou noir sur lequel il y a de la terre. C'est relativement... C'est légèrement mou. C'est un peu caoutchouteux. On dirait de la gomme. On dirait un peu de la gomme, mais ça reste dur quand même une truffe. Combien de truffes vous trouvez par sortie ? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. On va passer au minimum deux fois par semaine dans les truffières. Ça, c'est une chose. Mais vous pouvez passer dix fois au même endroit. Il n'y aura rien. Et la onzième fois, le chien mettra le coup de patte. C'est juste qu'elle était immature les dix premières fois. C'est un champignon. Quand les lunes changent, quand c'est une pleine lune, quand la lune est nouvelle, ça déclenche un peu plus de mélanisation, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle mature. Ça a des effets, les lunes. Et là, le chien, oui, un jour ou deux avant les lunes et deux ou trois jours après, on est sujet à trouver un peu plus de récolte. Elle est où, ta truffe, là ? Il y en a une ? Allez, un petit coup de patte. Elle est où ? Elle est très, très belle. Ah oui. Il a bien travaillé. Bravo. Donc celle-ci, elle doit faire à peu près 40-50 grammes, je pense. Voilà, bravo mon chien. C'est bien. Alors Mathieu, vous êtes le chef de ce restaurant ? Tout à fait. En saison, bien sûr, on cuisine exclusivement de la truffe fraîche. Et donc, on peut faire des week-end truffes avec cavage et dégustation des truffes que vous avez trouvées. On va aller voir cette recette ? Exactement. Alors, nous allons faire la brouillade aux truffes. Voilà, un classique de la maison. Donc là, vous avez des œufs. Vous allez en prendre combien ? Trois par personne, c'est bien. Pour une entrée, après, si on est un peu plus gourmand, on peut en mettre un quatrième. Ce qui est important, c'est de les mettre dans une boîte, dans un conteneur fermé avec les truffes. Là, vous cassez un œuf. Tout ça jusqu'à... On va en faire une douzaine. Là, vous avez pris... Une râpe. Une râpe à fromage. Puis donc, on va râper nos truffes. Pour une douzaine, 12-15 œufs, on va mettre 4 à 5 grammes par personne. On va fouetter tout ça. On va avoir un mélange assez homogène. Un petit peu de sel, 4-5 tours de moulin à poivre. On va cuire nos œufs au bain-marie. On va mettre une noix de beurre d'environ 25-30 grammes à fondre dans ce cul-de-poule. Puis là, on va en avoir pour une bonne demi-heure de cuisson. Il faut un minimum de grumeaux. Alors là, on va couper des tranches de pain pour confectionner des mouillettes sur lesquelles on va mettre un beurre truffé. Et on viendra tremper nos mouillettes dans la brouillade. Donc là, vous versez dans la casserole... On verse simplement notre mélange le mélange d'œufs et de truffes. Et là, on va venir effectuer un huit dans la casserole. Là, Mathieu, je ne sais pas combien d'huit vous en êtes là dans ce mélange entre les œufs et la truffe, mais on voit que ce mélange devient de plus en plus épais. Tout à fait. Les œufs ont commencé à coaguler. On sent... Donc la truffe commence à chauffer. Et là, vous sentez... Ça sent, voilà. Ça sent. Je mets mon nez au-dessus, là. La truffe commence à développer plus de saveur, plus de goût. Je mets ma cuillère dans notre plat et il y a ce mélange d'œufs et de truffes. Oh mon Dieu, que c'est bon. On sent bien. On sent vraiment la truffe. Délicieux. C'est une tuerie. Je me sers directement dans le plat avec cette cuillère. Hum. Hum. Ah oui, alors avec quoi il faut boire, ça ? Avec un petit verre blanc de la région, verre de croz-hermitage, par exemple. La brouillade, c'est, voilà, croz ou même hermitage. Pas de vin rouge ? Non. Avec les œufs, là, non. Avec la brouillade, non. On se met à côté ? Ah, on se met là-bas. Ah, mais moi, je suis un fan de la truffe, ouais. Un inconditionnel du diamant noir. Merci. Pour se régaler d'une simple brouillade, on ira chez Chartron à Saint-Donat-sur-l'Air-Basse. Un restaurant, que dis-je, une institution de la Drôme avec Mathieu Chartron au fourneau. Il a l'art de sublimer la truffe quand c'est la saison de novembre à mars. Pour visiter une truffière et déguster dans une ferme auberge, il y a la Baume Saint-Antoine à 5 minutes de Romand-sur-Isère. Toutes les infos sur baumesaintantoine.com. Et pour préparer votre voyage, tapez ardèche-hermitage.com. Pour suivre l'actualité, il y a les réseaux Facebook et Insta. Ce podcast est une création du studio Aller-Retour et de Majora. Il est produit par Ardèche Hermitage Tourisme. Aller-Retourisme. Sous-titrage FR ?